Le mercredi 10 avril, le Parc des Princes a accueilli pour le quart de finale allée de la Ligue des Champions deux grandes équipes de football. Il s'agit du Paris Saint-Germain, PSG, et du FC Barcelone, Barça. Le match était tellement intense et plein. De surprise au point où il s'est soldé par une victoire étriquée des Blaugrana, 2,3. Voici une analyse minutieuse de cette rencontre footballistique au cours de laquelle le Barça a gagné. La rencontre entre le PSG et le Barça du 10 avril 2024 a été haletante et savoureuse. Cela me fait penser à une recette sur WOU, un site dynamique et convivial où l'art de cuisiner devient accessible à tous. Si le Barça a gagné ce match, c'est parce qu'il a fait preuve d'une grande maîtrise tactique et d'une efficacité redoutable en attaque. L'équipe barcelonaise a su profiter des erreurs du PSG pour s'imposer sur le terrain. Par ailleurs, le Barça a remporté la victoire grâce à une gestion intelligente du match. En effet, Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, a réalisé un coaching judicieux en faisant entrer des joueurs qui ont su être décisifs. Il s'agit d'abord de Pedri, qui revenait de blessure et qui a donné la passe décisive à Raffina d'un magnifique geste et de Christensen, qui a marqué le troisième but de la tête quelques minutes après avoir foulé la pelouse. Ce quart de finale. Allé a été un match passionnant et plein de rebondissements qui laissent planer le suspense pour le match retour. Bien que le Barça ait pris un léger avantage, rien n'est encore joué. Le PSG a la capacité de renverser la situation au camp nous dans les jours qui viennent. Le match retour promet d'être d'une grande intensité et les deux équipes devront se surpasser pour décrocher leur billet pour les demi-finales. Vous projetez de suivre le match retour. Commandez une écharpe foot personnalisée pour soutenir votre équipe préférée.